Ça fait trois ou quatre fois que je viens pour la voir. Puis à date, j'ai eu des photos presque toutes les fois. Les photographes amateurs sont nombreux à se rendre à Sainte-Luce depuis trois semaines. Il y a beaucoup de gens qui se regroupent ici pour ce qui a attiré l'attention et la circulation pour les travaux publics, qui se regrouperaient pour prendre des photos d'un oiseau. L'oiseau exotique que les photographes veulent immortaliser est un passerein non pareil. Un oiseau qui aurait dû migrer vers l'Amérique centrale pour l'hiver, mais qui s'est plutôt retrouvé à Sainte-Luce. La région ici, c'est pas courant, c'est même exceptionnel. Selon un spécialiste, l'hypothèse la plus plausible pour expliquer sa présence au Bas-Saint-Laurent est celle d'une dépression qui l'aurait fait dévier de sa trajectoire. Dans le cas d'un adulte, on peut quand même plus miser sur un déplacement forcé de l'individu par des conditions climatiques, des conditions météorologiques, pardon, qu'il aurait amené en dehors de son aire de répartition. Gillian Wright, originaire d'Ottawa, a effectué huit heures de route pour prendre quelques clichés de l'oiseau. Je crois qu'au printemps, ils allaient à Myrtle Beach lui voir. Mais enfin, Rimouski, c'est plus proche que Myrtle Beach. C'est vrai que par des températures comme ça, on fait des petits allers-retours à l'auto pour aller se réchauffer. Les photographes amateurs doivent conjuguer avec le froid, mais ça ne semble pas les freiner. Il y a du monde de partout, partout. Autant que la spatule rose cet été. Moi, je suis arrivé ici, il y avait des gens du Nouveau-Brunswick. Il y en a qu'une est de Québec, de l'Ontario, d'Ottawa, un peu partout autour. L'oiseau qui se nourrit dans les mangeoires mises à sa disposition tient le coup jusqu'ici. On a tous un peu peur pour elle parce qu'on se dit qu'elle est pas vraiment dans son... C'est loin de sa région. La capacité de l'oiseau à redescendre vers le sud va dépendre de la quantité d'énergie qu'il va avoir. Là, actuellement, son énergie est surtout attribuée, en fait, à passer la nuit, tout simplement. Le gras qu'il va accumuler va lui permettre de passer chaque nuit. Mais est-ce qu'il va avoir un surplus qu'il va cumuler pour pouvoir avoir assez d'énergie pour partir vers le sud? C'est pas sûr. Et s'il est capable d'aller vers le sud, où est-ce qu'il va tomber à 500 km d'ici? Ça se trouve, ça sera pas beaucoup plus opportuniste pour lui de trouver de la nourriture. Donc, ces chances sont compromises, mais elles sont pas nulles. L'oiseau qui n'a pas perdu le nord, mais plutôt le sud, retrouvera peut-être son chemin. Mais en attendant, ce sont les photographes qui en profitent. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Sainte-Luce. Sous-titrage Société Radio-Canada